– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada pour aller dans ce sens-là, du sport. Et maintenant, ouvert à ce que moi j'ai fait de mon parcours, presque un objectif, c'est la sœur Doss, qui est la diversité, c'est-à-dire l'égalité. Surtout ici en France. Donc j'ai eu la chance de vous rencontrer, et j'ai eu l'opportunité de juger vous-même et votre combat. C'est ce qui fait qu'à chaque fois que je suis chez vous, je crois que je dois avoir le devoir de le dire. En dehors de ça, vous l'avez dit, mon parcours a cessé de particulier, c'est que je suis d'origine malienne, je suis venu du fin fond de ce pays, le Mali, un village situé à 700 kilomètres de la capitale. Vous imaginez l'originalité du petit village de la Brousse, comme on est chez nous, qui a fait ce parcours depuis son village, jusqu'à Paris, arrivé à l'âge de 18-19 ans. Je me suis seulement engagé, d'abord, terminant mes études. J'ai, comme tout jeune malien, arrivé en France, je fais mes études. Et pendant mes études, j'ai travaillé, parce que je n'avais pas de bourse. J'ai travaillé pour accompagner mes études. Quand j'ai terminé, naturellement, je suis rentré dans la vie active, où j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes formidables, à tous les niveaux. Dans une France où le racisme, je ne dirais pas, n'existait pas, mais où l'Africain, le noir, était plus une curiosité. Et c'était dans les années 70, ces années qu'on appelle les années glorieuses. Et donc, j'ai traversé ces années, et j'ai eu la chance de connaître des hommes et des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont accompagné mon parcours, qui m'ont offert l'opportunité de grandir à leur côté, qui m'ont appris tant de choses, tout comme je l'ai dit pour vous, ce que c'est que la générosité, l'ouverture et l'humanité. Donc, je me suis engagé dans la vie associative, d'abord auprès de mes compatriotes, maliens, africains, j'ai présidé des associations africaines, j'ai présidé la communauté malienne ici pendant très longtemps. Ensuite, comme personne n'est parfait, je me suis engagé dans la politique également, grâce à ces hommes, à ces femmes, que j'ai eu la chance de connaître. Donc, je me suis trouvé tout simplement à l'UDR, qui n'est pas du tout, qui n'est pas la même chose que l'UDR de maintenant, parce que c'était l'Union pour la démocratie et la République, c'est-à-dire le parti que De Gaulle avait créé et qui a vu après se muer en RPR et en UMP, c'était dans les années 1974, c'est ce qui fait maintenant presque 41 ans. Donc, je me suis engagé dans la politique, grâce à cela, j'ai pu servir de relais entre la communauté africaine, entre mon pays, le Mali, entre l'Afrique et mes amis, ce qui n'a pas si mal réussi que ça, parce que grâce à eux, parce qu'ils sont tous des grands élus, soit des députés, soit des sénateurs, soit des élus régionaux, départementaux et municipaux, donc grâce à eux, nous avons réalisé des belles choses en Afrique. Nous avons construit des hôpitaux, nous avons foré des puits, nous avons fait des forages, nous avons donné des adductions d'eau complète à des villages, nous avons électrifié des villages, nous avons réalisé pas mal de projets pour la promotion féminine et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ce parcours, au bout de 40 ans d'activité, je suis fier de dire que je peux me retirer tranquillement, mais je pense que j'ai encore quelques années à faire parce qu'il faut que, pour que ce parcours soit un parcours parfait, il faut que ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ces filles et ces jeunes garçons que j'ai formés, prennent le relais. Beaucoup ont pris le relais, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont des élus municipaux, des maires, des maires adjoints, des maires même, des maires adjoints, des conseils régionaux, et bientôt, en tout cas, c'est l'espoir que je nourris, des députés à l'Assemblée nationale, des députés européens et des sénateurs. Voilà, si je peux dire. Alors, comme vous avez dit, ce parcours m'a valu d'être respecté, estimé dans ma communauté, et m'a valu, il y a cinq ans, lorsqu'il fallait désigner quelqu'un pour représenter la diaspora malienne au Conseil économique, social et culturel, ce qui est constitutionnel au Mali, parce que la diaspora a un quota au niveau des différentes institutions. J'ai été celui qui a été désigné pour représenter cette communauté au Conseil économique, social et culturel, ce qui était un couronnement de mon parcours, parce que choisi parmi les miens pour le représenter au Mali, je pense que c'est une fierté. Moi qui me suis beaucoup donné en France, et j'ai pu retourner pour servir aussi de porte-parole à la diaspora. Et chemin faisant, naturellement, le pays me découvrant, découvrant ce que je suis, et m'ont également désigné, en tout cas nommé, au niveau de l'autorité malienne des régulations, cette autorité, ces institutions qui attribuent les fréquences télé, radio, etc. Et il n'y a pas très longtemps, en juillet dernier, j'ai été appelé, coopté par cette union patronale, pour m'occuper des relations internationales et sa coopération. C'est-à-dire toute démarche qui consiste à mettre en réseau, à mettre en contact des opérateurs et des investisseurs maliens et français, surtout européens, pour aller investir au Mali, parce que le Mali, vous savez très bien que le Mali a traversé des moments difficiles, pas terminés, mais ces moments, je l'espère, on arrive au bout de cette galère, et comme c'est un pays où tout est à faire, comme l'ensemble de l'Afrique, je pense qu'au moment où nous avons besoin de construire le pays, de reconstruire le pays, je pense que nous avons besoin, plus que jamais, d'investisseurs. Alors, moi qui suis le fruit de ces deux mondes, le monde malien et le monde français, je pense que mon devoir à moi, c'est de promouvoir l'industrie, les investisseurs français au Mali, c'est que la première communauté, en tout cas, le premier pays que je voudrais voir investir au Mali et développer une coopération beaucoup plus fructueuse, c'est la France. C'est pour ça que mon devoir aujourd'hui, et je suis un peu ce voyageur infatigable pour les relations entre le Mali et la France. Vous êtes, je dirais, une personnalité dans votre pays qui est confrontée à d'énormes soucis, puisque vous l'avez rappelé, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des événements importants et sanglants. Votre savoir-faire par rapport à la France vous a peut-être apporté certains éléments, mais aujourd'hui, nous, en France, nous avons les mêmes problèmes, puisque ce jour où nous faisons votre interview, la France est au milieu de problèmes dramatiques. Et là, je pose la question aux responsables politiques français. Que pensez-vous de ce qui arrive aujourd'hui en France, à savoir ce radicalisme, cette absurdité, ces assassinats ? Parce que nous voulons aller faire la leçon, peut-être, dans certains pays, mais nous n'arrivons pas à régler nous-mêmes, nous-mêmes, en France, nos propres soucis. Donc, vous, monsieur, qui êtes issu des deux cultures, que préconisez-vous ? Quel est le message que vous voulez faire passer tant à votre communauté qu'à l'ensemble de la population ? Bien, votre question appelle une double réponse, une double préoccupation. D'abord, c'est vrai, vous l'avez dit, nous sommes ce jour, 9 janvier 2015, au moment où nous attendons tous la libération de l'otage, au lendemain de cette théorie au journal Charlie Hebdo, nous formulons le vœu. Je pense que vous et moi, nous avons ceci en partage, c'est que nous assumons notre francité à fond et que nous aimons ce pays, ce qu'elle représente, ses valeurs, ses valeurs qu'elle a pu partager avec le monde et que nous sommes un peu les vecteurs. Ça pose une double préoccupation. Et en tant que président de la diversité, ça pose la première question de l'intégration. C'est-à-dire, ce concept français qui est particulier dans le monde, que nous avons prolongé par en disant intégration, mais qui est dans l'assimilation, on est en droit de se poser la question aujourd'hui, s'il ne faut pas revoir notre système d'intégration et d'assimilation parce que ceux qui sont aujourd'hui en cause, ce sont des enfants qui ont été nourris au fruit de la République. Ils sont nés ici, ils ont été à l'école publique, ils n'ont connu pratiquement que la France. Comment ceux-là même qui sont nés ici, qui partagent les valeurs de ce pays, ont pu basculer à ce point dans l'obscurantisme, dans l'extrémisme et, entre guillemets, dans l'islamisme. Nous allons voir le résultat des enquêtes à suivre. La deuxième question que ça pose, c'est l'arsenal législatif dans ce pays. Est-ce que la France a assez, au niveau de sa législation, a mis en place assez de dispositifs pour garantir sa sécurité ? Je sais que nous vivons dans un monde ouvert et que personne ne peut s'entourer de barbelés, mais quand même, on est en droit de se poser la question, sur ce seul plan de la sécurité, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à faire ? Donc, pour ma part, je le regrette, tout comme tout le monde, et je suis, comme pas mal d'autres, les premiers touchés parce que, d'abord, je suis musulman, qui n'a rien à voir avec l'islam qu'ils défendent. Je suis issu de cette communauté d'origine et mes enfants sont concernés parce que c'est la même génération, nés, grandis, allés à l'école de la République. Donc, je suis doublement interpellé et sans doute, nous, cadres, issus de cette diaspora venue. D'ailleurs, nous avons une lourde responsabilité dans l'éducation de nos enfants, dans leur encadrement et sans doute de leur orientation. Je sais qu'on ne peut pas surveiller totalement un enfant, mais je pense que nous avons un devoir premier, c'est celui de veiller à ce que ces enfants-là ne tombent pas dans l'absurdité où ils ne sont tombés aujourd'hui. Donc, comment pouvons-nous les ramener au sein de notre République, qui est laïque, principalement, mais qui est ouverte à toutes les cultures et à toutes les religions ? Alors, là aussi, c'est un ensemble de choses. Vous l'avez dit, le premier, c'est sans doute une défaillance de notre éducation, de notre système éducatif. La deuxième, c'est une frustration. On peut l'assimiler à une forme de frustration. Frustration d'une jeunesse qui se sent abandonnée, d'une jeunesse marginalisée, d'une jeunesse touchée par le chômage, par l'exclusion, une jeunesse qui se pose la question si elle encore compte dans la République. Je pense qu'il y a toute cette frustration. Mais il y a sans doute autre chose. Il y a sans doute une défaillance du monde éducatif, c'est-à-dire les familles que nous sommes, parce que ces jeunes, quoi qu'on dise, sont manipulés également. Comment nous sommes arrivés à abandonner notre jeunesse au point d'être récupérés par d'autres puissances ? Ces puissances religieuses, etc. C'est pour ça que je dis que cette question, la réponse est multiple. Et sans doute, je pense que c'est toutes ces analyses qu'il faut mener, toutes ces analyses qu'il faut mener pour essayer de parer à tous ces inconvénients. Quels sont vos souhaits d'abord pour l'année 2015, pour, je dirais, le Mali et la France ? On va dire la communauté en général, parce que je pense que les besoins de chacun ne sont pas trop différents. Et ensuite, c'est une question purement politique que je vais vous poser, donc je m'excuse de vous la poser. Que pensez-vous du non-appel des forces politiques françaises au Front National de défiler dimanche prochain ? Très bien. D'abord, vous m'avez posé la question sur le souhait que je formule pour 2015. Simple, pour moi. Double et simple. Le premier souhait, c'est que la France, qui vit un moment difficile en ce moment, puisse régler, puisse arriver au bout de ce problème et qu'après, qu'on trouve les solutions pour que plus jamais cela n'arrive. Mon deuxième souhait, c'est que mon pays d'origine, le Mali, puisse retrouver la paix. la réconciliation après deux ans de pratiquement de problèmes. Nous avons prévenu le problème du Nord. Grâce à la France, nous en sommes à peu près sortis. Il manque maintenant au Mali de retrouver la paix et la réconciliation pour finalement se consacrer à son développement. Alors, vous avez posé une question un peu politicienne, mais je pense que c'est réglé dans la journée parce que je pense que dimanche, nous allons tous nous retrouver dans notre diversité à la place de la République. Là-dessus, je pense que le président Hollande a été clair. Les forces politiques, mais ça, ça fait partie des jeux politiques, dans le ping-pong de ces dernières 24 heures sont parvenus finalement à trouver un point d'équilibre parce que dimanche prochain, nous allons tous nous retrouver à la place de la République pour manifester notre dégoût de ce qui s'est passé et pour qu'ensemble, dans un rassemblement, dans une union, nous disions plus jamais ça. Pour le reste, après cela, nous reviendrons à la case départ, au jeu classique de la politique en France, mais ma fierté, c'est qu'au moment le plus difficile en France aujourd'hui, nous avons retrouvé un peuple uni, rassemblé, autour de l'essentiel, autour de la République. Monsieur le Président, je vous remercie d'être intervenu pour cette première émission. Merci bien. Et puis lors de votre prochain passage à Paris, nous serons toujours heureux de vous recevoir afin que vous nous teniez informés de l'avancement des projets que je sais que vous mettez en place entre la France et le Mali. Merci à vous. Merci bien.